Salut les amis, bienvenue sur l'Atelier d'Adrien. Alors oui, où est-ce que je suis passé ? Parce que là ça va faire pratiquement 5-6 semaines, je crois que vous n'avez pas eu de contenu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et bien tout simplement, vous le savez, il y a eu les grosses vagues de chaleur et ça va faire aussi un mois, à partir du moment où il y a eu les vagues de chaleur, qu'on n'a plus d'électricité dans les communes de notre immeuble et donc plus d'aération, plus de VMC. Donc les grosses chaleurs plus aucune aération, vous vous doutez bien que ça a été très, très compliqué et du coup que les bacs, la plupart là, j'ai pu les fermer parce qu'aujourd'hui on a une journée assez clémente, ce qui m'a permis de tourner d'ailleurs cette petite vidéo. Mais sinon les bacs sont tout le temps ouverts et je vais vous montrer le bruit que ça fait. Et oui, parce que nos amis poissons rouges, ils n'aiment pas trop la chaleur, il y a besoin d'avoir évidemment de l'eau en remue, donc j'ai monté la pression au-dessus et si je l'ouvre là actuellement la pompe, je l'ai coupée juste pour faire la petite vidéo, parce que si je l'ouvre, voilà, donc vous vous doutez bien que pour faire une vidéo, ce n'est pas super agréable. En plus de ça, qui c'est qui s'est mis à fuir pendant la période de chaleur ? Ben ouais, c'est le 260. Alors je pense que c'était le joint du fond, puisque j'ai refait le joint du fond depuis et tout va bien, je ne l'avais vraiment pas fait assez épais, j'avais fait vraiment quelque chose de beaucoup trop fin, vu le poids qu'il y avait, c'était pas très mal à ma part. Et bon, il me l'a fait payer avec une bonne fuite. Et cette fuite a entraîné pas mal de problèmes, le temps de déplacer les poissons dans notre bac, dans un petit 60 litres, le temps de tout préparer, tout ça. Avec les grosses vagues de chaleur dans un petit 60 litres, j'ai eu des pertes, j'ai eu beaucoup de nez rouge en moins, mais là on en a rajouté. J'ai perdu mes trois femelles tétravue Congo, j'ai perdu une Japonica, et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai perdu. Donc les trois femelles, elles sont revenues, mais elles sont toutes petites. Maintenant, vous les voyez, hop, yop là, là, elles sont là, elles sont toutes petites par rapport aux mâles qui sont cachées derrière. Et j'ai remis aussi des nez rouges, comme vous pouvez le voir, derrière moi. Alors pour lutter contre le froid, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement réduit l'éclairage, voire même retiré l'éclairage pendant deux, trois jours, et réduit l'éclairage en levant la lampe, donc pour pas qu'elle soit pile sur les aquariums. Et celle qui a le plus souffert, c'est le bêta. Le bêta, clairement, l'aquarium a très souffert, les plantes ont vraiment souffert de ça. Mais j'ai prévu de lui refaire très propre très bientôt. Et je pense que je ferai ça en vidéo. Donc voilà les amis, pour ce qui se passe, pourquoi mon absence. Donc sachez que là, je vais terminer une vidéo que j'avais commencé avant, donc les grosses chaleurs, et que donc je n'ai pas pu continuer à cause de celle-là. Mais on va terminer ça tout de suite. Donc normalement, vous avez deux vidéos garanties. Et j'essaye de vous faire le maximum pour continuer à vous en faire. Malgré les fortes chaleurs, je m'en excuse. Et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.